Alors, je continue et je vais me fixer quand même à un certain moment sur une dimension d'image qui, dans Illustrator, donne un résultat visuel qui m'intéresse. Voilà, bon, disons que ça, je trouve que c'est pas mal. Je pourrais encore changer après. Et alors, on va maintenant travailler les couleurs. Vous connaissez les calques de réglage dans Photoshop ? Bon, on va les utiliser. Dans Photoshop, on va aller chercher un calque de réglage qui permet de modifier notamment certaines couleurs. Le ciel, par exemple. Donc, vous allez dans le menu Calques, Nouveaux calques de réglage, Teint, Saturation. Ou vous utilisez d'autres moyens d'y arriver. En tout cas, il nous faut un calque de réglage de type Teint, Saturation, au-dessus du calque Objet dynamique dans Photoshop. Bon, vous avez du ciel dans vos photos ? En tout cas, vous avez certaines couleurs ? Bon, ben, regardez ça. Regardez, vous allez tester après. À la place de Global, ici, je vais choisir la couleur du ciel. C'est ce qu'on appelle les bleus scillants. Et je vais aller changer ça. Vous voyez que c'est le ciel qui change ? Enfin, c'est tout ce qui est bleu dans l'image qui change, en fait. D'accord ? Voilà un ciel rose. Vous pouvez tester d'autres choses. Je vais choisir, par exemple, de travailler sur les rouges. Et je vois que j'ai un personnage habillé en rouge. Je vais voir si je peux modifier la couleur des rouges. Voilà. Peut-être désaturer les rouges aussi, les faire plus gris. Voilà. Bref, vous faites des changements. Vous faites fichier enregistré. Vous allez voir dans Illustrator ce que ça donne. Et donc, voilà. Donc, je retourne dans Photoshop. Je fais des tests. Le panneau propriété, vous le voyez. Le panneau propriété qui montre le réglage de teint saturation pendant que votre calque est activé dans la palette des calques. Vous avez possibilité d'aller modifier plusieurs couleurs, notamment les scillants, les rouges. Vous modifiez ça. Je vais revenir sur les scillants. Et je vais me dire, tiens, finalement, le rose, c'était peut-être pas une bonne idée. Je vais voir en vert, comme ça. Fichier à enregistrer. Je reviens dans Illustrator. J'attends pour voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, voilà. Je reviens. Je reviens dans l'autre. Alors, voilà. Je reviens dans l'autre.